Je ne sortis pas longtemps avec Odélia, une semaine tout au plus. Un jour que j'allais la chercher devant chez elle, je la vis en effet dans les bras d'un autre garçon qui avait la particularité de me ressembler tout à fait. Atteint dans ma fierté par le fait qu'Odélia ait choisi un autre moi-même plutôt que moi, je rentrais bouleversé chez moi en pleurant. Depuis, lorsque je mange une olive, je pense à elle. Je vous jure que c'est vrai. Cette première expérience buccale avec une fille, je précise avec une fille car en guise d'échauffement, j'en avais déjà eu de nombreuses avec le dos de ma main et tous les miroirs de l'appartement, m'avait brisé le cœur. Je devais cependant en retirer un aspect positif. Je n'étais plus puceau de la langue et croyez-moi, une fois la bête lâchée, elle n'allait plus s'arrêter. Le soir de ma rupture, torse nu devant la glace de ma chambre, les pectoraux gonflés par une série de pompes, je me promettais solennellement d'embrasser une fille par semaine pendant les cinq années à venir. Ce qui faisait quand même 260 langues différentes à sucer, lécher, mordiller. La barre était haute, mais j'étais beau, ce qui, j'estimais, allait grandement faciliter les choses. C'était oublier ma timidité. Attends, Odélia, ne pars pas. Reste encore un peu dans ma mémoire que je retrouve ton large sourire, tes mains courtes et boudinées d'oriental, ta peau caramélisée, tes jolis seins ronds, tes fesses déjà trop lourdes que tu cachais habilement en les recouvrant d'un pull noué autour de ta taille. Tu vois, malgré l'autre, malgré toi roucoulant dans ses bras maigres comme les miens, malgré la brume et les années, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'en veux pas, tu sais. Tu as pris ma distance pour du désintérêt, ça n'en était pas. Mais comment aurais-tu pu savoir ? Je n'ai pas su jouer les gestes de l'amour, ils me paraissaient tous tellement faux, maladroits, inutiles. J'aurais dû les faire, je sais maintenant. L'amour est un jeu, je n'imaginais pas, je pensais que sa pureté suffisait, que ses caresses mille fois répétées comme autant d'automatismes étaient superflues, indécentes car vidées de toute passion. Mais non, l'amour ne se suffit pas à lui-même et pour ne pas mourir, il use d'artifice. C'est insupportable, n'est-ce pas, Odélia ? Mais toi, ce que tu as encore moins supporté, c'est mon apparente indifférence. Je m'en veux, tu sais. Je n'ai jamais su rassurer une femme. J'ai peur de tout. Comment pourrais-je être rassurant ? J'ai peur de dire bonjour, peur de marcher dans la rue, alors je cours, peur de regarder les gens. Je fais semblant de rêver pour ne pas croiser leurs regards. Si je fais le bilan de ma courte vie, je dois bien avouer que la peur m'a empêché de faire un nombre conséquent de choses passionnantes, ou du moins que j'imagine passionnantes, je ne sais pas, je ne les ai pas faites. Ma timidité. Je ne veux plus en parler. Pas envie de replonger là-dedans. Source de trop de tremblements, de chiasse, de mains moites à n'en plus toucher personne. De larmes, d'envie de suicide. Ceux qui me comprennent, je les serre dans mes bras de toutes mes forces. On se vengera au paradis, mes amis. Je vais m'inventer une autre réalité. C'est préférable. Je ne m'en voudrais pas. Fini le Franck du lutte peureux. Place à l'audace. Alors quoi, cette nouvelle tête ? Eh bien disons, un bandana dans les cheveux, comme Axel, des guns, des yeux gris clairs, de grosses lèvres humides que toutes les filles voudront mordiller, des chemises en soie qui s'ouvrent sur un torse recouvert de chêne en argent, avec comme pendentif des têtes de mort et des croix de Jésus entremêlées. Vous sentez comme je suis une rockstar ? Sous-titrage ST' 501